et salut les amis on se retrouve et oui sur no man's sky et oui pour une vidéo que je n'avais pas fait et que j'avais envie de faire et pour vous donner des conseils par rapport au vaisseau et quels conseils mais oui tu l'as vu dans le titre des conseils pour pouvoir améliorer ton vaisseau qu'est ce que je dois mettre comme système de tir dans mon vaisseau là on va vraiment parler essentiellement de tir donc c'est quoi le tir c'est tout simplement ce que tu tires avec ton avec ton vaisseau pour pouvoir te défendre contre les ennemis dans l'espace tout simplement et qu'est ce qu'il faut utiliser sur ton vaisseau ce qui est approprié bon certaines personnes ont une façon de jouer différente des autres bon moi je vous donne la mienne pour les personnes qui connaissent la chaîne et qui connaissent très bien pour les nouveaux ne connaissent pas parce que voilà ils sont nouveaux et bienvenue à vous bien sûr n'hésitez pas à partager à vous abonner à liker commenter tout ça on arrive bientôt aux 900 abonnés et du coup qu'est ce que je vous conseille tout simplement donc moi là vous voyez on est sur un vaisseau en s tout simplement en exotique donc ça c'est un vaisseau très rare assez rare vraiment assez rare on dit clairement celui là j'ai vraiment galéré pour le trouver vous avez beaucoup de vaisseau sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller fouiller dans la playlist dans man sky pour aller voir les vidéos et aller voir les codes portails qui sont disponibles pour ces vaisseaux du coup voilà du coup qu'est ce que je vous conseille pour tout simplement pour les vaisseaux pour vos vaisseaux que ce soit n'importe quel que ce soit en est un exotique ou peu importe tout simplement ce que je vous conseille pour vous ce que je vous conseille tout simplement pour moi selon moi ce qui est le plus fort dans les tirs de vaisseaux et amélioration de tir c'est tout simplement le canon à proton donc ça c'est le canon à proton tu vas me dire oui c'est quelque chose de base oui c'est c'est basique mais c'est très basique mais si vous l'améliorez en s ça vous donne une puissance de feu juste oufissime vraiment je vous conseille vraiment moi canon à proton tu vois et je crois que ben j'en ai que un je crois ça c'est quoi ça c'est canon oui voilà donc ça c'est des canons à proton oui c'est ça voilà ça c'est des canons à proton vous voyez j'en ai que deux j'ai que deux canons à proton j'en ai que deux j'ai que deux trucs à proton et j'ai un éjaculateur à proton donc c'est ce qu'il faut mettre dessus il faut mettre bien sûr l'amélioration pour les canons à proton donc en s mais vous voyez j'en ai mis simplement deux ça me suffit amplement parce que ça c'est hyper hyper puissant donc j'ai pas eu besoin de rajouter plus de deux canons à proton parce que c'est largement suffisant et j'ai rajouté bien sûr éjaculateur à proton ici bon là il faut que j'achète l'amélioration mais c'est ce que je vous conseille moi voilà c'est une vidéo un peu conseil voilà c'est vrai que sur domaine sky en ce moment il n'y a rien donc il n'y a rien à faire et puis moi c'est vrai que voilà vous savez très bien j'ai beaucoup joué sur domaine sky j'ai fait le tour du jeu voilà j'ai tout découvert dans le jeu donc voilà et les vidéos sur la chaîne il y a énormément de vidéos sur la chaîne qui est déjà disponible et toutes les vidéos bon à part celle ci que je fais actuellement maintenant avec vous voilà mais sinon voilà et toutes les vidéos sont disponibles donc il n'y a pas besoin de faire cette vidéo voilà c'est un peu le truc voilà que je voulais vous dire mais en tout cas moi ce que je vous conseille c'est ça vraiment canon éjaculateur à proton et tout simplement le canon à proton voilà tout simplement il n'y a rien de plus à flottons donc on est en prononce comme ça vous m'avez compris de toute façon vous voyez avec quoi vous voyez à quoi c'est n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous jouez moi en tout cas c'est ce que je vous conseille tout simplement pour fabriquer ça c'est tout simple vous pour l'amélioration c'est simple vous allez tout simplement dans dans le nexus vous allez aller chercher le petit canon à proton et vous faites carré tout simplement et vous avez vos améliorations ici donc après bon c'est sûr il y a simplement d'autres tirs il y a les lances roquettes mais le problème c'est que les lances roquettes je trouve qu'ils sont pas oufissime ils sont pas ouf vraiment clairement je vous dis clairement ils sont pas ouf le système ça c'est voilà c'est ça que je voulais vous parler le système de 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 tirs laser alors ça c'est pareil ça je trouve qu'ils devraient le booster parce que c'est pas je trouve que c'est pas assez puissant par contre par contre entre guillemets l'éjaculateur à proton c'est une un truc c'est bien marqué donc c'était une arme de vaisseau puissant capable d'infliger des dégâts massives donc c'est très ça peut faire très fort et vous pouvez même one shot les vaisseaux en face vraiment vous pouvez pas ce que les one shot bon maintenant un peu un peu moins parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup amélioré le la garnison mais je vous dis vous mettez simplement deux petits s en éjaculateur à proton et vous êtes parfait vraiment vous êtes parfait vous mettez voilà comme moi vous mettez deux deux câlins deux petits canons comme ça et deux éjaculateurs à proton vous êtes parfait vraiment vous êtes parfait vous allez faire masse de dégâts vous allez pouvoir vous relier entre les deux canons quand l'autre surchauffe vous passez sur l'autre et vous pouvez vraiment vous aider à faire masse de dégâts et vous pouvez quasiment pas des fois par moments le one shot mais comme je vous ai dit c'est un peu compliqué maintenant parce qu'ils ont beaucoup amélioré les vaisseaux donc du coup c'est un peu moins évident mais vous allez faire beaucoup de dégâts ça c'est sûr qu'en un seul tir vous allez défoncer son bouclier tout simplement et du coup du coup du coup du coup voilà tout simplement c'est très c'est très c'est très court j'ai cru qu'elle apportons c'est le point faible de ceux de ce truc là c'est que il faut être à courte portée donc il faut que le vaisseau soit à côté de vous pas à côté de vous mais dans une heure dans une distance raisonnable pour le tuer et vous avez une distance c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien c'est que je vous conseille en fait c'est ça c'est que vous avez un égiculateur à proton qui tout simplement vous aide quand vous êtes à à courte portée donc vous voyez c'est marqué dans la description et vous avez le le canon à proton qui vous aide à longue distance tout simplement donc vous voyez vous vous mettez votre canon à proton vous descendez sur le l'égiculateur à proton et après voilà vous faites masse de dégâts voilà bon moi il ya ça dessus mais ça je vais l'enlever vous voyez ça je vais l'enlever parce que c'est vraiment vraiment nul à chier excusez moi du terme mais vraiment ça c'est vraiment nul 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 j'avais testé et c'est vraiment nul 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 vraiment je préfère mettre le canon à égiculateur à proton et le canon voilà tout simplement voilà n'hésitez pas à commenter liker tout ça je sais que voilà je vous fais pas de démonstration je vous invite à aller l'installer vous allez voir ça vous allez voir ça c'est petit cadeau je vous fais si vous connaissez pas ces petits canons à étudier sur vos vaisseaux n'hésitez pas à commenter liker tout ça vous abonner et je vous dis la fois prochaine ciao 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 ciao